Donc là c'est du paillage, c'est les buts que j'ai faites Donc on regarde bien ici, on voit bien le carton Donc j'ai mis du carton au départ pour éviter les mauvaises herbes Donc j'ai fait une butte de terre, j'ai mis du carton par dessus Et après je viens recouvrir de paillage, donc soit du BRF C'est du bois comme ça, des jeunes rameaux fragmentés Ou comme on a derrière, de la tonde de pelouse, ou du feuillage Ou tous les déchets organiques qu'on peut trouver, on peut mettre dessus relativement vite Et ça se décompose relativement lentement quand même sous la serre Mais dehors ça va beaucoup plus vite Du coup je fais mon petit stock chez moi J'ai plein de variétés de tomates, de salades, de choux J'ai mon beau-père qui est à Madagascar, il m'envoie des graines de concombre, de courge de Madagascar Je vais piocher un peu partout dans les répertoires Donc on va aller voir ma serre à côté, c'est une serre tropicale que je commence à faire Donc on va voir, c'est le début Intéressant toi, tu peux pousser en montagne ? Des variétés comme les oranges, les citrons, du poivre, du cacao, de la goyave, des bananes, des ananas Sous la serre, mettre des arbres sous serre J'ai plein de projets, moi j'aime bien ça Et du coup c'est sympa quoi Donc voilà, ça marche comme ça J'ai un petit motoculteur Donc j'ai retourné ma terre plusieurs fois ici Parce que c'est super compacté Et donc là c'est pareil, on va le voir C'est pareil ici Donc là j'ai mis un petit peu de paillage Et on voit déjà le carton, ça fait quelques jours que je l'ai fait Donc le carton il commence à se mouiller là Et en dessous, on voit la terre déjà qui est bien défini Bien meuble, bien travaillé J'ai mis de l'engrais, j'ai mis plein de choses Pour que ça pousse Et ça c'est du BRF de saule Qu'on m'a emmené déjà broyer Donc j'ai juste à le mettre dessus Donc là j'ai planté du vin de table Donc c'est du gros raisin rouge, je crois, ou du blanc Celui-là, je ne sais plus Du blanc, donc le rouge il est là-bas J'ai planté un figuier, il y a un citronnier Il y a du poivrier, il y a un goyavier, des avocatiers Un orangé qui ne se mange pas Mais pour faire des petites confitures c'est très bien Ce n'est pas des grosses oranges comme ça En fait c'est des toutes petites oranges un petit peu amères Et pour faire de la confiture, super bon Donc voilà, et puis cette année il va y avoir des tomates anciennes De la green zebra, des choses comme ça Donc ça va être sympa, il va y avoir du piment Il va y avoir plein de petites choses comme ça Donc l'objectif c'est que mes arbres ne dépassent pas les barres qu'on voit ici Donc moi à peu près à hauteur de ces quatre heures Je peux aller jusqu'à là-haut Donc ça va me permettre de pouvoir calfeutrer tout ça J'ai chaud du coup Et je vais mettre des tuteurs Donc tout sera taillé sur vignes J'aimerais bien recréer un jardin un peu à la française ici Donc avoir des choses bien structurées, bien carrées, bien délimitées Que chaque branche soit bien taillée Que ça soit super joli Qu'il y ait un visuel, une odeur, enfin que ça soit beau Qu'on peut travailler aussi en permaculture mais bien Tu viens d'un milieu rural ou tu es un urbain ? Je suis les deux en fait J'ai vécu beaucoup en ville avec mes parents Parce qu'ils bougeaient beaucoup avec leur travail Donc on a vécu en ville Mais à la base je suis de la campagne J'ai vécu quasiment toute ma jeunesse en campagne Donc moi j'aime bien ça J'aime bien ça Mais déjà à la base je cultivais mon petit jardin en permaculture qui est juste derrière Donc j'avais fait déjà mes petites buttes, ma petite serre J'avais trouvé que j'avais des rendements assez sympa au bout de 4 ans Donc j'étais même étonné Je disais c'est pas possible ça a produit autant Pourtant je fais rien Donc ça a été à peu près une heure d'entretien par semaine Donc c'était vraiment pas grand chose quoi Donc au début c'était de faire les buttes Ce qui m'a pris plus de temps, on est paillé Puis après c'est du repaillage Donc c'est quand même plus sympa que de prendre son râteau, sa pinette Se baisser tout le temps quoi Moi je trouve ça fatigant Je préfère aller à la plage avec mes enfants l'été comme cet été C'était super sympa Parce que j'avais du temps quoi Faut le rajouter ça, c'est un truc de fainéant Je suis d'accord, c'est un truc de fainéant Mais c'est un bon procédé quoi Même pour les anciens qui ont des problèmes de dos Une butte, on se penche beaucoup moins On peut travailler les genoux bien à plat sur la butte Avec une belle planche C'est beaucoup moins fatigant quoi Mon père il travaille beaucoup avec moi Et même lui, le sang c'est moins fatigant Que biné par terre là Moi j'étais en maraîchage en stage C'était l'horreur Désherber les 120 mètres de carottes Vous imaginez ? Oui, faire la ligne Quand on ne finit pas On ne voit pas le bout La petite tuyère, on peut enlever les mauvaises lières Un grand n'importe quoi